Le couple, sachant que Dieu a des projets de bonheur pour chaque couple, Dieu a des projets de bonheur, alléluia, Dieu a des projets de bonheur pour chaque couple, bien aimé, vous pouvez commencer petit et au fur et à mesure, alléluia, votre situation matrimoniale ou sociale va changer avec le temps. Ça va changer avec le temps, bien aimé, ça va changer, nous soyons pas attachés au matériel, alléluia, ouvrons le proverbe 17 et le proverbe 15 verset 16 à 17, notez et puis vous ouvrez. Proverbe 17 verset 1, proverbe 15 verset 16 à 17. Je lis la parole de Dieu dans le proverbe 17 verset 1, mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec un querelle. Amen. Proverbe 15 verset 16 à 17. Proverbe 15 verset 16, je lis la parole de Dieu. Mieux vaut peu, verset 16, proverbe 15 verset 16. Mieux vaut peu avec la crainte de l'éternel qu'un grand trésor avec le trouble. Mieux vaut de l'herbe pour nourriture, là où règne l'amour qu'un peu engraissé si la haine est là. Amen. 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 Ce sont des paroles profondes. Alléluia. Ce sont des paroles profondes. Je vais même chercher ça là. J'ai encore vu ça. Alléluia. Proverbe 15. Mieux vaut peu avec la crainte de l'éternel qu'un grand trésor avec le trouble. Mieux vaut de l'herbe pour nourriture, là où règne l'amour qu'un peu engraissé si la haine est là. Amen. Alléluia. Amen. Oui, bien aimé, la Bible a tout. La Bible, la parole de Dieu répond à tout. Alléluia. Amen. Mieux vaut peu, là où règne l'amour, que ceux que tu convoites là. Ceux que tu convoites là. Tu sais comment, tu sais ce qui se passe dans ces maisons là. Tu sais même comment ils ont eu tout ce que, les beaux engraissés qui sont dans ces maisons là. Tu sais comment ils les ont eu. Alléluia. Amen. Donc vaut mieux ce que Dieu te donne. Mais l'essentiel est que l'amour soit là. L'amour, il règne. Alléluia. Amen. Donc bien aimé, cela est important. Et lorsque nous avons ces principes de vie là, bien aimé, nous n'allons pas convoiter ce qui est à autre vie. Nous n'allons pas envier ce qui est à autre vie. Alléluia. Mais nous pouvons admirer. Alléluia. On peut admirer l'admiration, ce n'est pas une mauvaise chose. Amen. Ce que Dieu ne veut pas, c'est la convoitise. La convoitise qui va faire en sorte que tu ne viendras même plus à l'église. Parce qu'à tout prix, tu recherches la richesse du monde. À tout prix, tu recherches, je ne sais pas, tu recherches, tu veux un standard de vie. Et tu oublies la priorité. La priorité de nos vies, c'est Dieu. La priorité de notre couple, c'est Jésus. Alléluia. La priorité de notre couple, c'est Jésus. Et Jésus donne ce que tu veux chercher à tout prix. Il le donne à ses enfants. Il le donne. Parce qu'il est le Dieu de l'excellence. Il est le Dieu qui nous amène de gloire en gloire. Il est le Dieu qui amène les familles, les couples qui se confient en lui de gloire en gloire. Alléluia. Amen. Un jour, ma fille me chère. Il dit, oh, maman, je te vois maintenant, ça fait, ça fait tout ce temps-ci. Tu changes maintenant. Alléluia. Amen. Tu changes. Je dis oui. Il y a un temps pour tout. Alléluia. Alléluia. Oui, mais je n'ai pas d'abord recherché ces choses-là. Je pouvais me porter les mêmes habits. Amen. Ceux qui sont là depuis longtemps pourraient voir les mêmes habits que le pasteur lui vient porter, 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 porter. Puisque même la vague. Ah, maman, mais je te vois même avec les mêmes robes que les autres. Tu chantes, tu dis oui, il y a un temps pour tout. Si Dieu me donne, alléluia, je le fais, les îles. Amen. Amen. Mais je n'ai pas commencé comme ça. Alléluia. Je me suis contenté de ce que Dieu pouvait me donner. Je n'ai pas embêté mon époux. Oh, toi aussi. Non. Alléluia. Amen. Donc, bien-aimé le Seigneur, sachons, sachons apprécier ce que Dieu nous donne aujourd'hui. Amen. Sache apprécier ce que Dieu te donne présentement. Si tu ne sais pas apprécier, c'est que tu n'es pas reconnaissant. Alléluia. Parce qu'il y en a qui n'ont même pas ce que tu as là. Il y en a qui n'ont même pas ce que tu as. On nous a parlé de moi. Même si tu manges le vin sec. Alléluia. Amen. La sœur Amélie avait envoyé dans un... Elle nous avait envoyé dans le forum des ouvriers en Haïti. Vous vous rendez compte? Chaque fois quand nous prions, Seigneur, et tant d'amènes, pour voir à ceux qui ne m'ont pas mangé, je vous dis bien, je vous dis que, bien-aimés, il y a des pays comme l'Haïti, où les gens mangent la houe. Les galettes de houe, ils transforment la houe avec une pâte végétale. Ils la font sécher. Et ils la font cuire. Bien-aimés. Dans ce siècle présent, les gens mangent la houe. Vous pouvez imaginer le degré de pauvreté. Quand tu manges la houe? Bien. Alléluia. Est-ce qu'on mange la houe? Nous mangeons la houe? Non. Non, bien-aimés. Alléluia. Donc, pour dire que nous devons nous contenter, nous devons apprécier ce que Dieu met à notre disposition aujourd'hui comme matériel. Alléluia. Et cela nous évitera de convoiter. Cela nous évitera d'aller nous endetter pour rien. Combien sont endettés? Pour je ne sais quoi. On peut s'endetter pour des vraies choses. Peut-être qu'ils t'endettent pour acheter un terrain pour construire la maison. Mais pas d'aller t'endetter pour les habits. Alléluia. Pas d'aller t'endetter pour le manger. Alléluia. Mais je vous dis qu'il n'y a pas d'aller t'endetter parce que tu as vu que chez le passant muriel, il y a des post-télévisions comme ça. Donc, si tu cours maintenant, je vous dis que ce sont les choses qui font. À cause de la convoitise. Parce que tu as vu un écran plasma de combien de cette taille dans la maison de ton frère. Donc, si tu vas maintenant être... Non, bien-aimé. Alléluia. Tu vas aller t'endetter. Après, tu viens de dire, je souffre, je souffre, je souffre. Mais c'est toi qui as cherché la souffrance. Alléluia. Vous voyez là où la convoitise va entrer les gens. Parce que tu as vu la grosse télé chez l'autre. Parce que tu as vu les fauteuils en cuir. Moi aussi, je vais maintenant m'asseoir sur les fauteuils en cuir. Tu as le loué, moi, je n'ai pas les fauteuils en cuir. Amen. Tu n'es plus obligé d'aller t'endetter. C'est la vérité. Tu vas maintenant, tu vas les t'endetter. Tu t'endettes. Pourquoi? Ton mari ne peut même pas payer les fauteuils en cuir de 1 million. Ou 2 millions, tu vas prendre. Non, bien aimé. Alléluia. Tu ne convoiteras pas les fauteuils en cuir. Alléluia. De ton frère, de ta soeur. Amen. Si ce sont les vieux fauteuils de Calacala que tu as encore. Alléluia. Gable-les proprement. Amen. Amen. La conflitrice, c'est un péché que nous devons détruire. Dans nos vies de couple. Alléluia. Que nous devons bannir. Alléluia. Tu désires quelque chose. Alors que le Seigneur ne veut même pas te donner ça maintenant. Bien aimé, la conflitrice, c'est un péché qui peut amener. Qui amène les couples très loin. Alléluia. Loin même de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu nous en délivre. Alléluia. Je crois que je vais m'arrêter là. Amen. Et je crois que vous avez pris des questions. Puisque je disais tantôt que ce sera des échanges. Amen. Donc je vais m'arrêter là. Nous allons la vous prier. Nous allons prier. Je remercie d'abord le Seigneur pour ses paroles. Demandez au Seigneur que ses paroles pénètrent réellement nos entrailles. Pénètrent réellement nos cœurs spirituels. Certainement le Seigneur va nous faire venir par une parole. Par deux paroles. Par un exemple. Et lève ta voix. Alors, nous avons d'abord vu le premier point. Dans Marc 10, le verset 6 à 7. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Et nous avons développé ce que veut dire quitter émotionnellement, quitter matériellement, quitter physiquement. Alléluia. Ensuite, nous avons vu, le Seigneur nous a parlé, nous a aussi enseigné sur Exode 20 verset 10. Sur la convoitise, savoir nous contenter de ce qu'il nous donne aujourd'hui. Savoir apprécier ce qu'il nous donne aujourd'hui. Levons nos voix et prions le Seigneur par rapport à ce qui peut monter dans ton cœur. A l'espoir au Seigneur. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Seigneur, le but, Seigneur, de ces rencontres, c'est que tu rendes nos couples, Seigneur, solides, oh Dieu. C'est que tu fondes nos couples, Seigneur, dans le rock que tu es, Jésus. Que tu fondes nos couples, Seigneur, dans le rock qui est la parole de Dieu. Oui, Seigneur, notre Dieu, oh, nous venons à explorer les domaines de nos vies, où nous n'avons pas encore quittés, où nous n'avons pas encore quittés, oh Seigneur. Nous voulons explorer les domaines de nos vies et nous voulons prier à toi, afin que tu viennes, Seigneur, nous donner la force, la capacité de quitter notre Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Alléluia Alléluia Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Amen 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 C'est le frère Jules Pour ceux qui ne le connaissent pas frère Jules Avec son épouse, avec son épouse, tu es là à côté, la belle femme que vous voyez à côté. Amen En fait En fait, j'ai besoin d'une petite application. Ne pas livrer sa femme, même si elle a tort devant sa femme. Devant sa femme. En fait En général, quand on aime la justice, quand quelqu'un a tort, il faut pouvoir reconnaître qu'elle a mal agi. Et pour rentrer, tu vois. C'est la raison pour laquelle je veux comprendre bien. Peut-être que je n'ai pas bien servé le message derrière. C'est cette partie-là. Peut-être que j'ai besoin de la voir avec tout ça. C'est trop loin. Oui. C'est trop loin. Est-ce que tout le monde a entendu là-haut ? Oui. Parce que c'est pas aussi trop normal. C'est trop loin. Tu peux reprendre la question, s'il te plait. La question, c'était avoir une petite clarification sur la partie de valider sa femme même si elle a tort devant sa belle-famille. Amen. Il y a une nuance. Oui. Ne pas livrer sa femme devant la belle-famille. Parce que d'abord, les choses se traitent à deux. Alléluia. Ne pas livrer sa femme devant la belle-famille ne signifie pas qu'on approuve, l'époux approuve, ou vice versa, approuve ce que la femme a fait. Amen. Cela ne signifie pas qu'on approuve. Si elle a mal agi, ça ne veut pas dire qu'on approuve. Non. Mais pour, comment dirais-je, pour l'unité, pour consolider le couple, c'est d'abord bon de régler la chose à deux. Amen. On se retire et on dit ça, chérie, là, tu as quand même mal agi, tu as mal agressé, tu as mal répondu et tu as mal parlé. Amen. Ce n'est pas dire devant la belle-famille, oh mais comment tu peux parler comme ça là? Comment tu peux répondre comme ça? Non. Quelque part, elle se sentira frustrée. Amen. Elle se sentira frustrée. Ou il se sentira aussi frustrée. Ça peut être long. Si, par exemple, tu te comportes mal devant la belle-famille de ton épouse, tu n'aimerais pas que ta femme, ton épouse te reprenne devant ses parents également. Donc, ce sont des choses d'abord qui se règlent à deux. Maintenant, il y a une conduite à tenir la psy. Si le mal vraiment était tellement grave, elle doit se rapprocher de la belle-famille et demander pardon. Amen. 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 Donc, c'est ça la bonne conduite à tenir. Ce n'est pas de toi qui dit que non. Nous, c'est vraiment de manière pratique des situations que nous avons vécues. Souvent, il peut arriver que nous avons des réunions familiales. D'abord, je sais que tout le monde me connait. Moi, c'est Alice, soeur Alice de Sougou. Donc... Précise. Épouse. Amen. Précise. Épouse. Précise. 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 Merci de mon oreille. Précise. Précise. En réunion familial, par exemple, on s'est retrouvé... La scène s'était produite de son côté, en réunion familial. Voilà qu'en pleine réunion comme ça, tous les parents sont réunis. Il y a une cotisation à faire. Et dans chaque famille, il y a des personnes qui ont des fortes personnalités. Et... Une de nos moments impose que l'on donne un montant. En pleine réunion, le groupe ou sous vous, voilà, vous allez donner tel montant. Mais quand nous sommes venus à cette réunion familiale, on ne s'était pas accordé. On ne savait même pas qu'il fallait, voilà, donner un montant, il fallait cotiser, ainsi de suite. Mais bon, c'est arrivé. Mais qu'est-ce qu'on a fait ? Après, lui, il était chez lui. Normalement, c'est... Il pouvait bien dire, ok, d'accord. Voilà, notre participation. On va donner le montant à hauteur de temps. Mais qu'est-ce qu'on fait ? En général, c'est ce que nous faisons, par exemple. Ce sont des cas, par exemple, pratiques. On se retire. Parce qu'il dit devant tout le monde qu'il ne peut pas prendre la décision sans consulter Madame Moussoubou. Donc, quand ce sont parfois des réunions qui arrivent comme ça, on se retire et on s'accord. Et quand on n'est pas en mesure, et là, on n'était pas en mesure de donner le montant, on s'accord. On a dit que la prochaine fois, on va répondre à vous dire le montant, si on est capable de cotiser à hauteur de ce montant-là. Voilà un peu, donc, vous voyez que dans ce cas-là, s'il n'y a pas, comme le pasteur venait de dire, l'homme qui dira son père et sa mère s'attachera à sa femme et les deux deviennent de sa mère. S'il n'y a pas cette cohésion-là, facilement, tu peux te dire, ok, d'accord, c'est moi l'homme, allez, je prends position, voilà, parce que je suis en famille. Et puis, je donne le montant, allez, on va apporter ça à hauteur de temps. Donc, nous, par exemple, à chaque fois, quand on est en famille, ça, par exemple, ce sont des exemples pratiques. Il faut ne jamais exposer, parce qu'on se regarde souvent, il sait que là, là, je ne suis pas d'accord. Donc, on se regarde, et puis, après, on se dit, bon, d'accord, on doit se lever, on doit partir, d'abord, s'accorder à côté. Et après, on se dit, non, on ne savait pas, et puis, mon chéri, la prochaine fois, et c'est pour ça que ça se passe. C'était juste pour apporter cet exemple-là, pour dire que ça n'a pas arrivé qu'on est familial ou bien ailleurs, et qu'on n'expose jamais l'autre, même lorsque l'autre a un mal fait ou bien fait, donc on n'expose jamais l'autre. Amen. Je suis très impressionné de ce qui s'est lié dans ces échanges, parce que moi, je n'ai pas l'habitude d'insister à ce genre de réflexion. Et souvent, on croit que le savoir, tout dans les universités, dans les bouchons, ce genre de réflexion sont des trucs. Donc, c'est vraiment impressionnant et plus enrichissant. Alors, on a pas la question de livrer sa femme. Ça me gêne quand même, parce qu'on ne livre pas sa femme, comme on a dit au frère Jules. Peut-être qu'il faut contextualiser. Ma femme, quand on s'est marié, on dit que la femme, c'est sa famille, devient ma famille. La famille de ma femme, c'est ma famille. S'il y a des choses, peut-être, enfin, il faut que je... Parce que s'il y a des choses, quelquefois, qui ne sont pas correctes, moi, je ne la livre pas. Je peux laisser passer une fois. Deux fois, au bout de la troisième fois, c'est sa mère qui lui parle. Parce qu'on peut dire que c'est moi qui comprend mal. Parce que livrer, je ne le livre pas. Quand je lui dis, je veux peut-être qu'on corrige quelque chose, parce que moi, j'arrive peut-être pas à... C'est sa belle-mère. Parce que livrer, ça veut dire que s'il y a quelque chose qui se passe, moi, je l'expose, je laisse passer. Mais est-ce que c'est vraiment laisser passer ? Est-ce que l'autre ne veut pas aussi juste corriger pour qu'elle comprenne quelque chose ? Peut-être, je ne sais pas si je sais le nuancer. Si quelqu'un comprend ma question. Vous comprenez ma question. C'est mon frère ? C'est mon frère ? Votre épouse, s'il vous plaît. C'est mon frère. C'est mon frère. C'est mon frère. C'est mon frère. OK. Très bien. Je peux peut-être rentrer sur son intervention. Parce que quelque part, nous, dans l'hôtel, ça, c'est peut-être les hommes. Quand on passe les tables du mariage, on se dit effectivement, ma mère, c'est maintenant la mère de mon épouse. Donc, elle peut lui parler. Elle peut lui faire la réponse. Elle peut, en griffes dans notre esprit, refaire aussi une partie de son évitation. Ça, c'est un peu comme ça que nous nous concevons. Que ce soit bien ou mauvais, mais je ne fais que traduire un peu l'esprit de l'homme. Les hommes que nous sommes. On se dit, en général, on a une mère. Oui, on a vu de bonnes choses à la maison. On a vu, on a grandi selon certaines habitudes. Et parfois, on a tendance, tant bien que mal, à vouloir les reproduire. Donc, si ta mère cuisine, a l'habitude de cuisiner les légumes d'une certaine manière, tu souhaiterais quand même que ta femme te fasse la même chose. C'est un peu comme ça. Tout bêtement, comme ça, un bonnement, comme ça, que ça commence. Et ensuite, il y a des petites habitudes qu'on veut voir se reproduire. Ta mère se lève très tout le matin. Par réflexe, tu te dis, bon, quand tu vois ta femme dormir un peu trop, je demande, elle se demande. C'est justement ça. Oui. Et ça, je pense que moi, j'avais beaucoup de problèmes dans ce sens. Et je bénis le Seigneur parce que j'ai une femme formidable et qui m'a aidé, c'est par rapport fini, à changer certaines habitudes. Amen. Parce que je viens d'une, on peut dire d'un environnement où il y avait beaucoup d'amour, mais beaucoup de disciplines aussi. Beaucoup, beaucoup de disciplines. Et donc, on débit les moindres gestes de la personne. On t'observe, on t'étudie, on t'analyse et on arrive à déquitter un peu d'un comportement. Des forces et des faiblesses. Malheureusement, on est plus dans la critique que dans l'encouragement, par exemple. On remarque facilement les défauts des gens et malheureusement, vu que c'est des choses, par exemple, qu'on a su très tôt régler chez nous, on se dit que c'est normal. C'est-à-dire que, un exemple simple, des habitudes, par exemple, que toi, tu aurais, tu te dirais, bon, ça, c'est facile. L'autre n'aura pas forcément ce réflexe et tu te demandes pourquoi. C'est le minimum dans ton esprit. En sachant pas que l'autre aussi vient d'un environnement différent et a aussi des habitudes différentes et il faut faire une certaine, il y a un certain besoin de synergie entre les deux pour trouver son équilibre. Donc, pour revenir un peu à ce qu'on disait, pour nous, les hommes, ma mère peut clairement dire à ma femme ce qui ne va pas. Maintenant, c'est vrai qu'il y a peut-être un peu la manière aussi parfois. Il y a des mères qui sont parfois un peu dures ou elles n'ont pas le filtre du langage, oubliant, par exemple, que l'autre aussi vient d'un certain environnement. Ça ne peut pas être perçu de la même manière, mais pour nous, dans notre esprit, ma mère est libre de dire à ma femme exactement ce qui va pas. Maintenant, est-ce correct ? N'est-ce pas correct ? Je pense que c'est la question que tous nous posons. Bon, j'aimerais d'abord encore clarifier que nous ne sommes pas... C'est pas par rapport aux parents, hein. Ce n'est pas... Je pense que là, il y a eu une petite nuance aussi. C'est pas par rapport à la belle-mère ou bien au bon coup. C'est-à-dire que c'est pas... L'homme ne doit pas... Si, par exemple, la femme a fait quelque chose de mauvais au sein de la belle-famille, en fait, il ne faut pas expérioriser ça là, présent dans la belle-famille. C'est de ça qu'on nous parle. Dans la belle-famille, maintenant, côté reproche que la belle-mère peut faire à la belle-fille, ou le beau-père également, il n'y a pas que la femme. Parce que le problème, c'est que femme, 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 non, non. Le beau-père aussi peut faire le reproche au beau-fils, lui. Le beau-père aussi peut faire le reproche au beau-fils. Donc, il n'y a pas de problème. Comme toi-même, tu as si bien dit, la manière. Il y a aussi la manière. Aussi la manière et tout, et tout. Parce que, pour moi, pour nous, je crois que quand on reçoit une belle-fille, elle doit être ta fille, tu dois la considérer comme ta fille. La même manière dont tu vas te demander ta fille, ta propre-fille à toi. C'est comme ça que tu te demandes aussi. La fille qui est venue dans votre famille. La manière dont tu aimes ta fille, c'est la manière dont tu vas aussi éliminer la fille qui est rentré dans votre famille. La même chose pour l'homme également. Mais on est plus, je crois que j'avais déjà répondu, on est plus sur le fait que si quelque chose se passe, si la femme a tort ou bien si le mari a tort. Dans la belle famille, que ça soit la belle famille de l'homme ou de la femme, il n'est pas question d'exposer de nantes. Il n'est pas question de lui plus de parler à ta femme. Il y a des hommes qui le font. De parler à ta femme, de le prendre à ta femme. Non, toi aussi, devant la belle famille. Non, 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 moi je ne peux pas apprécier ça. C'est pas bon. Quand l'homme aussi n'apprécie pas que, je lui parle devant ma famille, c'est la même chose. On attend ensemble, dans le secret, voilà, ça tu as fait, je l'ai apprécié, mais parce que ce n'était pas bon. Ou tu as fait ci, ce n'était pas bon, donc j'ai fait ça, c'est pas bon. Ok, d'accord, je vais me corriger.